Salut à tous, mon nom est Hyde, nous voici ensemble pour un épisode de Citizen Sleeper, on va continuer notre aventure, on est au 16ème cycle de notre machiniste, alors faut pas qu'on perde trop de temps parce qu'on ne sait pas s'il n'y a pas des timers cachés dans le jeu, ou si finalement est-ce qu'on est sous timer ou est-ce qu'on peut être autosuffisant, on n'a pas vraiment d'idée, mais il y a des timers, ça c'est sûr, qui tournent et qui je pense peuvent nous apporter des ennuis. Alors, on va reprendre, on avait des nouveaux endroits, une tea house, un truc pour faire des repas, on a aussi une housing unit qui va nous permettre d'avoir un nouvel endroit où se cacher, peut-être nous faire gagner du temps par rapport à notre poursuivant, ou peut-être simplement une fois qu'il ne saura plus où on est, et qu'on aura enlevé l'implant grâce à Fang, peut-être que ça sera bon, simplement en n'allant plus au container vide, mais je pense qu'il ne va pas rester sur sa fin, il va sûrement nous rechercher ensuite. Alors, il nous manquait un shipmine franchement pour avoir un autre imprinted shipmine, non pas imprinted, un shipmine simplement pour le vaisseau, et donc il faut qu'on fasse ça. Là on allait se reposer parce que je crois qu'on a bouffé tous nos dés. On a encore deux sommeils à faire avant de se soigner éventuellement pour avoir plus de dés, ou alors on attend carrément jusqu'à 3 dés, jusqu'à là, ce qui peut être une grosse économie, mais on a deux pilules, on n'est pas à la rue. Alors, un, deux, trois, un, deux, deux, trois. Ce n'est pas des superjets pour faire des actions à l'extérieur ? Ah, le leader de l'Aven Age. Alors, ça fait plus que quelques cycles depuis que Feng a confronté Ardine, et le silence commence à se faire sentir. Alors, tout le temps que vous avez passé avec Feng ne l'a pas rendu très, enfin, a montré qu'il n'était pas si fiable que ça, mais vous espérez entendre la fin de son plan se mettre en action. Mais il ne vient pas vous voir, alors que vous vous approchez du bâtiment de l'Aven Age, il est temps d'aller le trouver vous-même. Après tout, il a promis de réparer votre tracker, et vous commencez à devenir nerveux. Alors que vous arrivez près des portes de la baie, qui sont grandes ouvertes, Ok, vous voyez les tas de serveurs et de terminaux qui sont à l'extérieur de la baie. Soudainement, volés de leur mystère quand ils sont à la lumière des lampes. Vous voyez la sécurité d'Aven Age qui est en train de porter un de ses paquets d'ordinateurs, alors que vous vous approchez. Alors, on peut s'en aller ou s'approcher. Je pense qu'ils sont en train de vider l'entrepôt, il a dû trouver un autre moyen, il a dû trop les embêter, Et ça c'est des gardes qui ont été envoyés par l'autre. Donc normalement, on ne devrait pas rester là, et ne pas essayer d'en savoir plus, et surtout pas se faire repérer. Mais d'un autre côté, on peut s'approcher pour savoir ce qu'il en est. C'est risqué. Alors c'est vrai que vu qu'on joue un fugitif, vous voyez, le genre de truc, s'en aller, devient totalement viable. Totalement roleplay. S'en aller, rester discret, ne pas se faire choper. Mais en même temps, si on veut avoir des nouvelles de Feng, il faudrait peut-être savoir ce qui s'est passé. Alors je pense que Feng se fait retirer son matos, mais qu'il a prévu le coup, Vu que pendant 4 jours, on n'a pas eu de nouvelles de lui, et qu'il était censé trouver un plan. Donc c'est lui qui va nous contacter, et pas l'inverse. Donc là, on pourrait s'en aller, passer inaperçu, mais on n'aurait pas d'infos. Si on s'approche, je ne voudrais pas qu'on se fasse capturer ou endommager. Dans une bagarre ou quoi. Ou même se faire tuer, simplement. Il pourrait très bien nous suivre, nous tuer, et puis basta, quoi. Pareil pour Feng. Après, on peut chercher la confrontation, parce qu'on a du stabiliseur, même si on se fait blesser, et on arrivera sûrement à s'enfuir, et du coup à se soigner derrière. On a des Data Avenage, des Data Ectagan, ça on pourra les vendre si on veut vraiment avoir des sous. On va s'approcher, parce qu'on est curieux, mais ce n'est pas une bonne idée, je ne pense pas. Alors que vous vous approchez, Vous voyez un officier de sécurité, qui tripote les machines de Feng, avec ce qui ressemble à un scotch biohazard, ou hazard, ce n'est pas bon. Genre radioactif, un truc du genre. Vous encore ? Ardine est là. Il est penché près de l'entrée de la baie. Et calme, tellement calme que vous ne l'avez pas remarqué. Il a Slate in his hand. Slate, c'est quoi ? Il a quelque chose dans la main. Sûrement un inventaire. Ok, donc prévisible. D'autres preuves que Feng entretenait des relations avec des gens. Il y a un autre officier de sécurité qui vous remarque. Alors on peut courir. On peut demander à Ardine, Senior Avenage Member, ou alors lui demander où est-il. Fin de l'ignorance, ou peut-être juste abandonner. Ardine secoue la tête. Vous devriez chercher vos conspirateurs plus sagement. Je me sens presque... Je me sens presque souri pour vous. Alors, ne... Alors, il s'approche de nous. Ne vous inquiétez pas, Slipper. Nous avons toutes les preuves que nous avons besoin. Une confession ne sera pas nécessaire. Il fait des gestes autour de la pile de matériel. Espionner sur des membres de l'Avenage. Stocker du matériel de Solheim. Et avoir une obsession pour les données corporatistes. Ça parle pour lui-même, n'est-ce pas ? C'était son boulot. Ça ne dit rien du tout. Restez silencieux. De toute façon, ça ne sert à rien de parler avec les méchants. On ne peut pas convaincre quelqu'un alors qu'il sait qu'il est coupable. Quoi, silencieux ? Rien à ajouter ? Il regarde le toit de verre et les étoiles derrière. Nous sommes les gens qui donnons l'oxygène que vous êtes en train de respirer. La lumière que vous voyez est... Vous utilisez notre système tous les jours de vos cycles. Enfin, tous les cycles que vous vivez, quoi. Cet endroit est suffisamment dur, Sleeper. Ça a demandé du travail, de la diplomatie, de la force pour empêcher l'œil de sombrer dans le chaos après Solheim. Après la chute de Solheim. Pas de conviction aveugle ou d'intérêt personnel. Vous êtes celui qui a un intérêt personnel. Feng n'est pas... Selfish. Égoïste. Si on dit ça, il va nous arrêter. On va continuer à focus sur Feng. Je connais tout sur le passé de notre ami mutuel, Sleeper. Ne vous inquiétez pas de ça. Ses parents seraient malades. De savoir les dommages qu'il essaye d'infliger à une institution qu'ils ont aidé à fonder. Vous voyez, Sleeper. Nous sommes fiers de l'histoire ici. André et Erlin est la première union qui a été fondée à cet endroit. Et l'Avenage, qui maintient les valeurs dans ses murs. Nous ne retournerions jamais contre des travailleurs compétents. Non, des hardworking, c'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup. Les justes et les vrais citoyens de l'œil. L'Avenage n'est pas un gang, comme Yatagan. Nous ne sommes pas des pirates, comme la moitié des spacers que vous allez rencontrer dans le hub. Ou des gens ésotériques, comme les IFA radicals dans Greenway. Nous sommes l'épine dorsale de cet endroit. Fiers et vrais. Nous nommons l'œil d'Erlin, Sleeper. C'est notre station. Il vous regarde dans les yeux. Donc, s'il vous plaît, prenez vos fausses accusations et amenez-les ailleurs. Avant que je décide que j'ai besoin de cette confession, après tout. Hardin, you're in a cheated. Alors, l'histoire va te rattraper. Hardin, t'es un salopard. Ou alors, on reste silencieux. Si vous avez un peu de fierté, vous abandonnerez Fang au moment où il vous contactera. Vous savez où me trouver. Alors, après ça, Hardin se retourne. Et retourne dans les bureaux des officiers. Ah non. Il se tourne vers les officiers de sécurité, pardon. Et leur ordonne de continuer de tout nettoyer. Alors qu'ils font quelque chose. Alors qu'ils obéissent, quelque chose attire votre attention sur les piles de serveurs. Un chewing-gum. Alors là c'est quoi ? A crumpled and printed box of synthetic chewing-gum. Donc une boîte imprimée à la main de chewing-gum synthétique. Et sur le côté, un personnage de pingouin qui sourit sur une carte colorée. Et c'est écrit à côté, amenez-moi à tambour. Prenez-la. Hop. Vous récupérez la boîte. Être sûr que personne ne regarde. Et vous tournez les talons. Qu'as-tu fait, Feng ? Et où est ce fameux tambour ? Ok. Donc on a une boîte qu'on a récupérée. Bon bah on a bien fait d'y aller finalement. Bien que, vous voyez, Hardin, vu qu'on ne s'intéressait pas, qu'on n'était pas en train de l'agresser, l'insulter et tout ça. Il n'a pas trouvé nécessaire d'intervenir sur nous. Il s'est dit, bon, le gars, il ne sait pas ce qu'on sait. Il ne sait pas à quel point on est impliqué dans le truc. Sur son identité. Donc techniquement, il ne veut pas en pousser trop non plus. Il aurait très bien pu nous faire capturer, éliminer, peu importe. Mais vu qu'il ne sait pas ce qu'on sait et qu'on n'a pas l'air d'être agressif comme Feng, ça passe. Mais vous voyez, ça aurait pu mal finir. Ou nous forcer à réagir et à ce moment-là, ça aurait été la fuite en avant ou la galère. Pour le coup, qu'est-ce qu'on va faire pour Feng ? On n'a plus de nouvelles de Feng, donc on laissera Feng nous contacter si jamais il doit le faire. Et s'il ne le fait pas, il faut trouver l'endroit où aller avec cette caisse. Alors c'est un nouveau Drive ou pas ? Win a Cideral Ticket, get to know Enfis, fixe the Ambergris. Ah, on doit réparer l'Ambergris avec le machin. Mais il faut qu'on fasse du recyclage et on n'a pas un seul endroit où on peut le faire. Même le Salvage à l'unité d'assemblée de Avenage, justement, ne nous donne pas ce genre de choses. Alors là, on a un plus 2, on pourrait mettre le 3, ça ferait un 5. Mais voilà, je pense qu'on va plutôt faire du Data Mining. Ce qui sera mieux pour faire des sous. En ayant des informations à revendre, par exemple. Vous voyez, on peut sacrifier nos 1, comme ça. On extrait des données, on en extrait le double en plus. Neutral Outcome. Ouais. Hop, ça c'est fait. Y'a ta Gann, bah pourquoi pas. On va balancer un 2. 5 Criots. Alors là, on ne gagne pas tellement d'argent, mais ça fait 25 quand même. Mais vu qu'on ne les vend pas derrière. 5 Criots encore, plus 20, ce qui fait 25 aussi. C'est pas mal quand même. Et on a tout hacké. Donc on trouve des données, mais vous voyez, il n'y en a pas systématiquement. Là, on a tout vidé, par exemple. Et il nous reste un 3, qu'on peut utiliser. Alors idéalement, avec un plus 2. Donc il faut faire un boulot de hacking, quelque part. Alors, c'est pas donner un coup de main aux barres, évidemment. Même si on ne l'a jamais fait encore, il faudrait. On peut acheter des rations pour 10, mais autant remplir la barre d'énergie. Donc autant acheter pour 15 à notre ami, celui qui fait des champignons. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ah, Fingum's Box. Ok, une boîte. Amenez-moi à tambour. Ok. Achetons ça. Voilà, là on est bien. Et puis on veut travailler, ben... On ne peut pas travailler au Hort Fabricator. Il n'y a rien à faire, hormis organiser le machin qu'on doit faire pour le vaisseau. On n'a rien à acheter, même si c'est moins cher. Maintenant, ça vaut 80 les ressources, donc c'est vachement bien. On peut bosser à low-end. Pour être un low-ender. Mais on n'a qu'un plus 1. Donc ce serait une chance sur deux, à peu près. Ah non, on a 75% de chance de gagner un point. Ouais, mais bon, on n'aurait que 25%. Ça ne vaut pas tellement le coup. Autant le faire là, en intuition, et avoir plus de low-ender. Sur un jet normal, quoi. En même temps, il vaut mieux le faire avec un bon jet, un bon score. Rabia, ben, pas de nouvelles. On aura rendez-vous au prochain tour. Ce qui ne va pas tarder, en vrai. Et on a la possibilité de voler ici. Alors, si on vole ici, évidemment, on va se faire choper par la sécurité. Mais est-ce que ça ne vaudrait quand même pas le coup ? Parce que je n'ai pas vu d'autres moyens d'avoir ça. En fait, le Shipmind Fragment, on en a eu deux sur un critique sur ce Shipmind. Donc c'est plutôt intéressant, à moins que je fasse simplement un petit boulot de Freight Operator. Et qu'on ait de la chance, qu'on fasse un crit. Mais je pense que c'est juste des cryos, quoi qu'on fasse. Ce qui m'ennuie, c'est de savoir ce que va faire la sécurité si elle nous chope. On y a le truc. Allez, on tente et on verra bien ce que ça donne, l'effet négatif. Ok, on a eu un random item. On a eu deux Shipmind Fragment. Donc c'est ce qu'on voulait. Lootbox. Bon, on ne peut plus le faire, c'est fini. Alors que c'est répétable. Mais on a poussé jusqu'à tout ce qu'on pouvait. Alors on n'a pas réussi à avoir un crit là. Mais on a perdu deux conditions. Ok, on a perdu juste deux points de conditions. Ce qui fait un peu mal. Mais on a eu exactement ce qu'on voulait. Donc on s'est fait poursuivre par la sécurité, j'imagine. Et on s'est fait mal en fuyant. Allez, on va... Non, au Hort Fabricator. On va d'abord faire le... Évidemment l'objet. Et on en aura un en Hort Fab. Éventuellement. Hop. Voilà, on va pouvoir réparer ce vaisseau. Et on va lui montrer qu'elle a eu raison de nous faire confiance. Alors, on ne va pas mettre celui qui a néovent dedans. Ce serait rigolo de mettre néovent dans le vaisseau d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire ça après qu'on ait tué Killer ? Peut-être. Akita, hop. Elle va être contente parce qu'elle ne savait pas si elle avait bien fait de nous donner les sous. Et du coup, elle va être rassurée là. Vous ramenez le Shipmine Core dans la galerie. Et vous le posez sur la table avec un bang emphatique. Akita se tourne. Et par rapport au document qu'elle était en train de regarder... Nom de dieu, Slipper. T'as réussi à trouver un Shipmine. Elle fonce dessus. Et elle regarde le gros cylindre. Faisant l'aller-retour. Et ça pourrait marcher. Elle sourit plus largement que ce que vous n'avez jamais vu. Tu l'as eu où ? Je l'ai construit. Je l'ai acheté. Ou alors c'est un secret. Je l'ai construit, plus ou moins. J'ai volé les pièces aussi. C'est plutôt trade secret. Mais je suis mécanicien. A la limite, ça passera plus de dire que je l'ai construit. Tu l'as construit ? Bien, bien, bien. Tu es pleine de surprises. Plein de surprises. Akita Bang. Alors, t'as entendu ça, Amber ? Elle parle à son vaisseau. Le Slipper nous a eu un new Shipmind. Alors, tu dois admettre qu'être dans un si petit espace avec Akita, quand elle est excitée, est un petit peu intimidant. Akita remet le Shipmind sur la table. Je vais commencer à procéder à équiper le vaisseau aussi vite que je peux. J'aurais peut-être besoin d'aide à un moment donné. Elle retourne sur le comptoir et récupère Slate encore. Ça doit être un carnet ou un truc comme ça. Vous savez, les machins sur lesquels écrivent les travailleurs, là. Quand ils font l'inventaire ou des choses comme ça. Alors, ce n'est pas aussi... Ce n'est pas la seule bonne nouvelle que j'ai eue aujourd'hui, d'ailleurs. C'est mon bon karma qui commence à revenir. Alors, elle jette le carnet sur la table. Le carnet. Ok. C'est en plus... Ouais, c'est un écran. Donc, c'est une tablette. Voilà, ça doit être une tablette. Et vous regardez l'écran. Regardez ça. Il y a une liste de noms et des numéros. Comme une... Les dates de transit. Je les ai trouvées. Trouvée qui ? Mon équipage. Elle pointe les noms de la liste. Et plus spécifiquement, Ashton Cade. C'est son pass qui a été utilisé pour accéder à Lambert. Et qui a détruit le Shipmind. Qu'ils ont profité pour détruire le Shipmind. Je pensais qu'il avait été tué ou volé. Que son pass avait été volé. Mais apparemment, il a réussi à traverser le Funder's Gap le cycle juste après. Et vu les prix qu'il faut pour passer, il faut 150 cryo pour passer. Funder's Gap. Comment le sais-tu ? Je sais que certains de l'équipage... Alors je sais que certains membres de l'équipage... Ont pris le ferry. Des vieux mercenaires. D'accord. Donc des anciens membres de son équipage... S'occupent du ferry qui fait passer de l'autre côté. Et j'ai bossé avec eux. Et je les ai rencontrés à l'Overlook. Et ils m'ont mentionné avoir vu Ashton en train de traverser. J'ai regardé le manifeste. Et voilà, il y était. Ça semble suspicieux. Il n'avait pas dit un mot depuis le vol. Et tout le monde voulait se cacher. Tous ceux qui voulaient se cacher partaient pour Greenway. Pour se cacher en sous-sol. Donc il n'ira pas loin. Il n'y a pas réellement de dock là-bas. Juste un couple de jetties... Un jetties in the waste. Je ne sais pas ce que c'est. Un couple de jetties in the waste. Mais en gros il n'y a pas de dock pour amarrer des vaisseaux. Donc il ne pourra pas s'enfuir du gap. Si jamais il n'a pas moyen de ressortir. Donc tu vas lui courir après ? Pas tout de suite. D'abord je veux... Je veux réparer le shipmind. Elle fait une pause. Mais peut-être que tu pourrais m'aider. Bien sûr, comment ? Alors, c'est comme ça. Je vais me rendre là-bas. Alors, I head over there. Especially in Amber. Spécialement avec Amber. Si j'y vais avec le vaisseau, il me repèrera à des milles et il se planquera. Ou alors il trouvera un moyen de quitter la station et de s'enterrer tellement profond dans les débris que personne ne le retrouvera. Mais Ashton ne te connaît pas. Tout ce que je veux, c'est que tu ailles là-bas et que tu farfouilles. Pas la commune ni les stacks. Il aura été sur les abords. En marge de la société. Les endroits un peu sauvages. C'est ce que Ashton préfère. Si tu peux le voir ou le localiser, indique-le-moi. Et elle me donne un communicateur d'oreille. Alors, vu que c'est du travail de mercenaire, je serais content de te donner une paye de mercenaire. Alors, le fait est que je n'ai pas vraiment grand-chose qui me reste. Alors, pourquoi est-ce que je ne dirais pas aux gens qui s'occupent du ferry de te réduire les prix ? Je sais que ce n'est pas beaucoup. Mais une fois que j'attraperai ce beureux, je te payerai 200 cryos. Rien de moins. Oui, ok. On voulait passer de toute façon dans le gap pour aller chercher les champignons. On a un autre client satisfaire. On devait passer et ça coûtait 150. Donc si elle peut nous avoir un discount et en même temps nous donner 200 à la fin, on sera quand même bénéficiaire. Alors, elle vous met un énorme pain sur l'épaule. Bien, je t'en dois une. Alors, elle prend le shipmind, elle le monte sur son épaule avec une facilité un petit peu inquiétante. Non mais elle est trop forte. Elle doit être cybernétisée ou un truc du genre. Alors, si tu as quelques infos, ou alors elle est très très forte parce qu'elle est immense. Dès que tu sais où Ashton se cache, fais-le moi savoir. Et encore une fois, Slipper, merci, j'apprécie. C'est bien d'avoir un gars, enfin une demoiselle, fragile et amicale de notre côté comme ça. Alors, vous regardez autour de vous, vous sentez l'énergie, la nervosité baisser. Vous ne pensiez pas que vous alliez un jour travailler en tant que mercenaire. Mais encore une fois, il semble que l'œil est plein de surprises. Hop, nouveau drive. Ok, on va regarder si c'est bien ça. Est-ce qu'elle a bien réduit le prix pour passer sur le gap ? C'était 150. Et là, c'est 100. Dès que vous mentionnez Ankita, le spacer a un sourire et il vous donne une réduction. Donc là, on peut payer pour 100 crédits. Alors, ça, il faut l'amener au tambour. Je pense que le tambour, il est derrière le Funder's Cap. Donc là, il va juste falloir qu'on fasse des sous et qu'on améliore peut-être nos informations sur le climber. Alors, vous noterez aussi que si je ne dis pas de bêtises cette fois, l'endroit où on a volé les caisses, il a disparu qu'on a utilisé trois fois. Donc on s'est enlevé un boulot. On aurait pu bosser là-bas mais la sécurité nous a foutu dehors. Donc en fait, il faut qu'on refasse un tour dans le Free Spoke pour peut-être recréer une opportunité comme on avait fait la première fois. Mais là, il va falloir qu'on passe une journée. On peut aussi donner le Ship Mine Fragment qui nous reste au dock au bureau. Pas au bar, mais au bureau, voilà, aux offices de Avenage. Mais vu qu'on nous a demandé un deuxième Ship Mine Fragment et qu'on a moyen de s'en débarrasser, alors peut-être qu'on en aura encore besoin ou alors on n'en aura plus besoin et on peut s'en débarrasser là. Parce que vous avez bien vu, je n'ai pas réussi à trouver comment avoir cet item hormis en volant les cargos. Et encore, je pense qu'on a eu de la chance quand même. on va aller se reposer. On a pris des dégâts et on se réparera dans 5 cycles, normalement, si je ne dis pas de bêtises. On a les dogs qui vont se remplir dans beaucoup de temps. Donc on a de la marge. On a même de la marge sur le paiement de l'autre. J'espère qu'on aura des nouvelles de Feng ou alors qu'il nous rendra visite simplement où on dort. Ce qui serait vraiment sympa qu'on ait des nouvelles. Alors, 1, 3, 5, 6. Vraiment très bon jeu de dés. On aurait à la fois pour du hacking et pour bosser. J'aimerais bien avancer l'unité d'assemblage mais on a tellement de trucs à faire qu'il nous faut des sous. On va travailler au bar. Parce que j'ai envie d'avancer aussi le bonheur ici. On a 0 en engage. On va mettre un 6 direct. On va se faire le max cash et avoir du goût de service. Bim. 15 crios, goût de service. On a dépassé 100. On va tout de suite acheter l'accès là-bas parce qu'on va peut-être avoir besoin. Alors, peut-être que je n'aurais pas du... Merde, on doit aller voir Rabia aussi. Bon, avant d'aller dépenser mes sous, je vais aller voir Rabia au cas où. Vous vous approchez de l'adresse que Rabia vous a donnée et une main lourde se pose sur votre épaule. Ils aiment bien mettre la main sur mon épaule. Je dois être tout petit en fait. C'est vrai que notre perso il a l'air pas grand. Quel est ton... Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? Un enforceur agrippe votre épaule en donnant une idée des implants qu'elle a... Des implants de force que l'implant... Les implants de force... Les implants que lui donnent autant de force. Alors que vous tournez... Vous voyez les mêmes yeux que ceux de Rabia et de Toshiro brillant comme des miroirs sur leurs joues. J.A. S'il te plaît. Le sleeper est là sur mon invitation. Alors au commandement de Rabia la main se relâche immédiatement. Et un regard d'excuse remplace le visage dur de J.A. je pense. Bien sûr Rabia je suis désolé. Alors elle lui fait un geste pour l'éloigner. Ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas j'aime ton instinct protecteur. Elle sourit à l'enforceur. Enforceur c'est quoi ? C'est au... Au courant de service. En gros. Alors pourquoi on n'irait pas au tambour ? Il y a une commande qui doit arriver là-bas. Et j'ai besoin d'aide avec... Pour porter. J.A. Akiès et s'en va. Bon. Le tambour voilà on sait où c'est. Ça ne semblait pas alors Slipper vous êtes venu je suis heureuse. Ça ne semblait pas être une offre. J'étais curieux. Vaut mieux qu'on parte là-dessus comme quoi c'est nous qui avons décidé de venir et non pas que ça semblait être une menace. La curiosité est bonne. Elle sourit. Un petit sourire. Tu dois comprendre que te trouver dans l'unité de Sabine je n'étais pas sûr sur quelle... enfin comment on s'entendait. il y a plus que quelques personnes dans cette station qui préféraient me voir morte. Je devais être sûr que vous n'étiez pas l'une d'entre elles. Natiette. Pas encore. Non mais c'est vraiment balancer ses plans au méchant quoi. Bon là c'est pas forcément une méchante parce que déjà c'est une fille et de deux elle a l'air gentille. Enfin bon après l'autre aussi avait l'air sympa. donc on verra qui nous a menti et le menteur ben ça sera pas notre copain. Voilà c'est tout. Pour le moment Rabia elle m'a pas l'air d'avoir menti mais en même temps elle fait partie d'un gang qui est un peu voilà douteux. Je ne souhaite aucun danger. J'en suis heureuse. Elle commence à marcher en faisant des gestes dans votre direction pendant que vous marchez avec elle. Alors elle descend les escaliers dans dans une allée piétonne du low end. Alors que sais-tu à propos de Yatagan ? Vous êtes un gang vous dirigez le low end rien du tout. Ouais vous dirigez le low end elle elle sourit ça semble impressionnant. On dirige à l'extérieur du low end oui on ne le dirige pas réellement. Alors des gens avec des chariots vous dépassent bougeant des caisses d'un endroit à un autre. Notre réputation notre réputation est celle qui implique une menace c'est plutôt plutôt honnête de le dire. Nous sommes marqués comme des agresseurs des parasites et des criminels. Alors elle fait un geste dans la direction des personnes qu'il y a dans les passages. mais quand est-ce que vous avez vu un membre de la loi de l'EI dans le coin un policier ou quelqu'un qui fait les lois ici ? Erline le faisait à Venage ? Personne. Dans le coin probablement personne. C'est ça. L'EI est sans loi. Donc c'est c'est à nous de gérer pour que ça marche pour nous. Mais je n'imagine pas que vous pensez que c'est une bonne chose. Si tu avais passé plus de temps dans le low end peut-être que ton opinion de nous serait différente. C'est notre endroit notre peuple. C'est vrai que je n'ai pas fini low end. Vous voyez ça se joue peut-être là-dessus. Le low end était vide du temps de Erline. Il n'avait pas besoin de centaines de maisons. et il gardait les yards et la rondonde plutôt bien. Et il y avait du travail pour tout le monde. Le low end est venu après quand les réfugiés ont commencé à arriver. Rabia rencontre ton regard. Le grand écroulement n'est pas juste arrivé ici sur cette station. Quand Soleim s'est écroulé tout le système l'a senti. Les conédies ont été abandonnées. Les lunes d'ambre et de cendre soudainement ont gagné en indépendance en une nuit. Certains en ont pris avantage. D'autres ont essayé de faire tout tenir. Quelques-uns ont fui. L'oeil est devenu un refuge. Et Erline à son avantage non à son crédit a tendu la main à tout le monde. Mais beaucoup de son organisation n'était pas d'accord. Et ses nouvelles arrivées n'étaient pas le choral qu'ils espéraient. Le choral le troupeau qu'ils espéraient je dirais. Choral, le troupeau. Rabia vous guide à travers un petit marché. le hall d'un petit marché qui est occupé par des étalages et des vendeurs. L'union de Erling était faite de travailleurs, d'administrateurs, de gens malléables et déjà organisés en hiérarchie et en réseau. Les réfugiés venaient de différentes factions et de familles. Ils étaient effrayés, blessés, désespérés. Le conflit était inévitable. Yatagan est un enfant de ce conflit. Un enfant né du besoin de se relever, de relever la tête et de réclamer notre futur pour apporter une sécurité et une force. Le peuple nous a appelé des gangers mais nous sommes une communauté. Je prends ma position en tant que lieutenant très sérieusement et depuis ma naissance j'ai travaillé pour l'obtenir. Rabia se recompose avant qu'elle augmente la voie un peu plus loin. Vous marchez tous les deux en silence pendant un moment au milieu des odeurs et des textures du low-end et vous commencez à vous demander si cet endroit pourrait être une maison pour vous. Alors où c'est que j'interviens là-dedans ? Où est Sabine ? J'aimerais bien savoir s'ils l'ont capturée ou quoi s'il faut aller la sauver ou si elle s'est enfuie et qu'elle nous a laissé tomber alors qu'elle avait promis qu'elle nous aiderait ou alors au moins qu'elle ne nous ait pas contacté quoi. Et qu'est-ce que je fais là-dedans ? Je préfère pas parler de Sabine parce que si elle la prend pour une traîtresse je préfère m'écarter un peu le temps qu'on a des relations neutres voire que nos relations pourraient devenir amicales du moins on pourrait lui faire croire. Rabia sourit et pense un moment avant de répondre. Je pense que tu comprends l'importance d'un refuge et je pense aussi que tu essayes d'aider à garder cet endroit en sécurité. Elle souffle calmement. Pour cette raison je voudrais que tu me fasses confiance. Je ne sais pas ce que Sabine t'a raconté à propos de nous mais je suppose que c'était pas bon. Je vais être honnête avec toi Slipper. Je n'ai jamais été confortable avec le fait que Sabine fasse partie d'Yatagan. Une ancienne corporatiste c'est contre notre nature. mais le deal était entre Yannick et Sabine. J'ai gardé mes distances fait en sorte que Sabine ait son petit laboratoire et qu'elle avait de quoi travailler. C'était tout. Enfin laboratoire sa clinique. Mais je ne peux pas permettre aux gens de revenir sur leurs promesses qu'ils nous ont fait. mais Yatagan n'a pas tenu aussi longtemps en tant que charité. Nous offrons et nous demandons du support. Toute trahison est traitée comme une attaque. Qui est Yannick ? Ils étaient prisonniers et désespérés. Qui était Yannick ? Yannick est une des têtes de Yatagan. J'essaye d'éviter tous les sujets tendus. Il nous guide. C'est le plus récent qui a été élu et c'est un ancien. Sabine Oh là là Oh là là Oh là là Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Là on pourrait lui dire que leurs implants sont monitorés. Si jamais on lui dit elle ne va pas du tout apprécier. Enfin elle va peut-être se demander pourquoi. Mais à ce moment là on arriverait peut-être à ramener Rabia du côté de Sabine. Vous voyez plus ou moins elle a des infos et elle ne serait pas contente parce que c'est une soldat et on poserait des questions sur Yatagan. Ou alors je dis juste je ne les crois pas aucun d'entre vous. Je pense que ça peut être un bon coup à jouer justement de parler de leurs implants vu qu'elle elle ne doit pas être au courant que ces implants donnent des informations à d'autres gens. Je pense qu'il faut jouer là-dessus. S'il te plaît je ne veux pas entendre ces accusations. elle voulait s'échapper de sa dette. Elle était prête à dire n'importe quoi. Mais où est-elle maintenant derrière ces accusations ? Je l'ai I will find them. Je peux rester silencieux. Elle le prend mal elle ne veut même pas savoir de quoi on parle. Je ne pense pas que ça soit bien d'insister. I will find them. Ce n'est pas on cherche Sabine si on cherche les preuves qu'elle avait trouvées. mais là ça nous met directement en opposition avec Yatagan et Rabia elle va mal le prendre si je fais ça. Je peux rester silencieux trouver l'épreuve quand même et le faire mais si jamais je dis ça peut-être que ça lancera un drive alors que si je reste silencieux ça se trouve ça ne lancera pas le drive. Vous voyez la différence ? Et moi j'aimerais bien lancer le drive pour avoir le fin mot de l'histoire où vont les données. Ce serait sympa de savoir quand même. Je les trouverai. Tout comme nous. Vous réalisez que Rabia vous a dirigé dans une spirale et que vous vous retrouvez à l'endroit où vous êtes rencontrés. Tu es libre d'aller et venir à Sleeper. Je t'ai dit ce que je voulais. je protégerai cet endroit avec ma vie tout comme il m'a protégé. Je veux juste rendre ça très clair. Néanmoins si tu veux venir sous sa protection je peux t'aider. Reviens ici si tu veux et il y aura des choses à compléter enfin des choses à faire. Tu seras capable de voir Yatagan et le Low End avec tes propres yeux. pas comme quelqu'un qui essaye de nous piéger. Et pour Sabine elle prend une pause pour réfléchir à ses mots je ne vais pas te demander de la trahir mais si elle te contacte de nouveau considère ses motivations avec prudence. Ok. Vous regardez les unités chacun la maison de quelqu'un avec toutes les histoires et les problèmes du Low End. Ok ok. On a un drive. Trouver un work for grabia spend time alors passer du temps en tant que que bourrin de Yatagan. Ok. On peut faire le videur pour Yatagan. On va. Collect ouais collecter les sommes dues ou patrouiller. Scrap component énergie ok ok. Et plus on s'infiltre insider j'aime pas trop c'est infiltré à Yatagan. Vous entendez ça reste les méchants. Ok. On a un 5 ça peut être sympa mais on va payer notre entrée pour aller de l'autre côté. Comme ça ça va nous débloquer d'autres trucs. On a 109 cryo on joue avec le feu à toujours dépenser tout ce qu'on a. On a l'accès au ferry. Est-ce que je vais pouvoir revenir quand même après ? Vous voyez là ? C'est bloqué c'est pas comme si je peux pas revenir et c'est juste un truc non ça m'étonnerait quand même. Cross to Greenway. Exoferio Cross to Thunder Cross to Rim ok. Ok ça a découvert un nouveau passage. Greenway Merde c'est quoi ça ? IFA commune donc il nous a dit que c'était pas dans la commune et que c'était pas ah les Wild Margin que ça serait plutôt là-bas le Waste ah ouais le Waste c'est un endroit qui a été complètement démoli d'accord. Allons à Greenway simplement. Alors on peut mapper l'endroit où se balader. Going green explorer Greenway est différent de n'importe quel autre endroit dans l'œil. C'est chambre avec une végétation luxuriante défi la cartographie. D'accord donc on peut se perdre parce qu'il y a trop de végétation sympa ça veut dire qu'il y a de l'oxygène il y a de la nourriture il y a tout ce qu'il faut. Une communauté qui se débrouille toute seule donc IFA on peut travailler à la cantine travailler à gros bed Ok les 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 lits de de culture en gros donc IFA member on en apprendra plus en travaillant pour eux Ok les marges de la société de IFA tracking Ashton tracking Ashton moins conditions donc là c'est un assez répétable quand même là on peut perdre de l'énergie mais on aurait une grosse track qui se fait d'un coup on pourrait faire 3 et 3 et 2 c'est risqué mais on a un plus 2 donc 5 plus 2 ah c'est gâché un plus 2 ça ferait 3 on pourrait faire ça mais on risque de perdre 3 d'énergie ce qui serait douloureux quand même ça serait douloureux on peut mettre le 3 on risque pas grand chose Ok on a eu qu'un point dommage donc ça veut dire qu'on a 50% de chance d'avoir les 3 et on a eu un bon c'est pas grave c'était pas fou mais on pourrait faire le 1 aussi il n'y a que 25% de chance que ça soit négatif au final en utilisant un 1 attendez on va regarder un peu parce que là vu qu'on est plus loin voilà on a Grimway Gate qu'on peut oh mais c'est sombre ici vous savez pourquoi c'est si sombre ? parce qu'il n'y a pas beaucoup de technologie il y a des plantes partout donc évidemment les plantes ça n'a aucun aucun élément électrique donc on ne le voit pas ok alors un Greenway Cipher ok on ne peut rien faire dans la matrice ici c'est trop bordélique de l'autre côté par contre ah oui mais on ne peut pas y aller il faut qu'on y soit il faut qu'on repasse le ferry d'accord bon bah on va utiliser le point on va aller voir les Wasteland hop Gather Scrape ok plus de Scrap Component ça demande de l'Endure donc ça c'est vraiment pour un récupérateur il faudrait qu'on ait plus il faudrait qu'on ait un plus 1 donc ça on n'a rien à y faire ok on va aller dans la marge on va dépenser le 1 espérer réussir le jet positive outcome on a eu 25% on a réussi à récupérer des cryos ça s'est bien passé dis donc et on va aller en 5 ici alors ce qui m'embête c'est que c'est dangereux mais ça n'a pas l'air de donner plus alors ok ça c'est un grand pic d'activité on ne sait pas ce qu'il se passe on se renseigne en cherchant des signaux et là chercher des traces je pense qu'il suffit de faire 2 fois ça et ce sera bon tracking Ashton on n'a fait que 1 par contre on a perdu en énergie ok donc on a fait un résultat normal on s'est fatigué on a trouvé un peu de trucs ok donc là ça vaudra le coup de mettre un 6 là par exemple ou un 4 là pour que ça fasse 6 et on aura le plus 3 d'un coup ok donc on a bien avancé on va reprendre le ferry rentrer à la maison se reposer par contre le problème c'est qu'on va perdre un dé là direct mais c'est pas grave on en aura 3 et puis tant pis on n'a rien d'autre à faire j'hésite à donner des données histoire d'avoir des sous parce que là on est un peu à court on peut acheter de la bouffe on va donner des datas parce qu'on en a plein ça m'embête de donner des datas à Yatagan alors qu'on vient juste de voir qu'on peut bosser pour eux on va en garder 6 comme ça au cas où ils nous en demandent un jour on en aura un petit stack et en attendant on se fait des criots voilà et puis on va faire l'inverse chez Yatagan collègue ah oui là on bosse pour elle mais ah non c'était où on avait pas un endroit où on pouvait donner Tracking Avanage Handing ah bah c'est là le truc la gumbox ok alors avant on va tracker Avanage un peu voilà c'est juste un peu de cadeau en fait j'aimerais bien avoir des sous quand le prochain vaisseau va arriver et qu'il nous proposera un truc qui est plus important que ce qu'on a ce qu'on a reçu jusqu'à présent là on pourrait bosser c'est une c'est une lock at action donc ça doit être une critique à l'action qu'il s'utilise qu'une fois mais qui fait beaucoup de trucs en 24 cryo il faut être joueur alors on va donner alors on va donner ça pour Feng alors que vous quittez tambour une main vous tombe sur l'épaule oh là là ah Feng il nous a retrouvés il se cache sleeper alors comment m'as-tu trouvé le pingouin Harding à ton matos le pingouin qu'est-ce que tu es ah ouais do you mean ok il mime le fait de mâcher un shoot gum c'était pas fait pour toi spécifiquement mais allez c'est pas grave viens et assieds-toi Feng vous guide à travers une série d'escaliers d'un des niveaux les plus bas du tambour ok il y a des mezzanines il y a des trucs ok c'est rempli de de petits coins où on peut converser tranquillement alors cet endroit était un tanker de fuel à la base ok alors il prend une il prend un il s'assoit dans un dans un cubi enfin dans un endroit à bousse c'est dans un recoin enfin un truc sous forme carré vous savez aux Etats-Unis qui est qui ressemble à un vieux tank récupéré ou un container ok voilà je suppose que tu n'as pas vu le moindre gars de Avenage ils ne viennent pas si loin seulement toi Feng qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe bien j'ai été suspendu c'est la première chose et la seconde chose c'est que je suis presque sûr que Harding peut me jeter de l'oeil ça ne me dérange pas j'ai dû l'énerver la dernière fois ok qu'est-ce que tu bois regardez le menu quel est le plan pourquoi es-tu si calme regardez le menu alors Feng a raison le menu est ridicule il y a au moins 10 différentes infusions que vous ne pouvez pas discerner et il y a un grand nombre d'alcool ésotérique et de cocktails le thé noir est listé 100 mètres de prix c'est une spécialité saisonnière alors tu es tombé sur Harding il était énervé ce serpent et ce serpent bien pensant il doit penser que Erling approuverait sa méritocratie de merde il tape sur la table si Avenage était comme ça comme elle devrait être comme il a été fondé à être il l'aurait il l'aurait fait taire et il ne mentionnerait pas un vrai citoyen mais je pense que c'est ça cette sorte d'individu qui dirige dorénavant alors vous avez une commande alors Calp Infusion Girol Neat ah Girol on a besoin des trucs Samba Arach Girol alors Feng tape sur la table pour ordonner la même chose elle commence à regarder Feng what the qu'est-ce que c'est que c'est tu es supposé travailler c'est à toi de bosser ah merde il bosse ici en gros il est en train de boire un thé dans la tea house où il est censé bosser tu travailles là on ne s'en mêle pas on ne s'en mêle pas écoute Jenna laisse moi juste m'asseoir ici c'est ma pause mon ami a traversé beaucoup de choses faire un petit signe acquiescer ou tousser deux minutes Jenna pointe sur Feng et juste parce que je ne veux pas être impliqué dans quoi que ce soit qui se passe ici elle fait un geste de la table et s'en va quoi tu sais on doit tous manger il s'allonge c'est le meilleur endroit dans le coin personne viendra me chercher ici ok tu te souviens de ces connexions que Harding a dévoilé au moment où on l'a confronté ce sont ses collaborateurs et si on veut comprendre ce que Solime est en train de faire dans l'oeil ce sont les gens qu'on doit contacter qu'on doit trouver maintenant il est en train de chuchoter il y a un couple d'entre eux qui sont dans le low end et presque tout le monde dans le low end vient dans cet endroit à un moment ou à un autre donc c'est pour ça qu'ils bossent ici c'est pour les choper alors il montre un écran modifié sur la table j'ai programmé ça pour que toutes les personnes avec la signature de la matrice qu'on a repérée qui viennent à proximité soient marquées en gros c'est pour les repérer une fois qu'ils seront marqués nous pourrons aller à travers leur protocole d'accès et pouvoir on va pouvoir fouiller à l'intérieur nous avons juste à les trouver et donc en attendant je suis un serveur et attends j'ai une idée what je ne peux pas couvrir tout le low end par moi même et jusqu'à présent j'ai pas eu de contact si on était deux on pourrait couvrir plus de terrain dans quoi je m'implique nous devons nous sortir et à propos du low end tac 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 et être à proximité du maximum de gens et de résidences que possible mon ami a besoin d'aide pour ses livraisons comme dans Minji Express donc tu le connais déjà parfait tenez alors il donne un receveur sur la table ceci est connecté à mon écran et il a le même protocole de marking si tu t'approches d'une cible en faisant des livraisons pour Minji on l'aura tout de suite fang non mais j'aime bien travailler ici et puis et je pense que tu peux tu pourras utiliser les j'aime bien travailler là-bas et je pense que tu pourras profiter des comment ça s'appelle des tips encore c'est comme utip c'est des pourboires voilà il sourit on est tous les deux dans le coup ah oui ouais allez ok bien fang range son écran dans ses vêtements va juste au Minji Express prend les livraisons et trouve n'importe qui et chope les données et ramène les moi ici je ferai des doubles shifts donc je devrais pas être difficile à trouver Jenna passe à côté de vous portant un tas de de boissons en 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 attrapant le regard de fang je ne pense pas qu'elle t'apporte des boissons il se lève je sens qu'il est temps de dire que cette réunion est finie vous ramassez l'objet sur la table et vous le mettez dans une poche on se voit bientôt sleeper reste en sécurité ok donc là il veut on a un nouveau drive alors on va regarder parce qu'on a des upgrade points là forcément à force d'avancer on a un point bon c'est pas la folie un point on est à plus de là ça ça coûte deux est-ce qu'on se met le plus un sur predictive reasoning c'est l'intuition allez on se met un petit plus un voilà et maintenant on va attendre d'avoir le self repair je pense je sais pas si on en a réellement besoin mais ça sera pratique avec du scrap de pouvoir se réparer travailler pour rabia faut qu'on travaille pour tout le monde c'est horrible est-ce que je me répare là je vais perdre un dé c'est pour ça ça me fera plus que 3 dé mais mais vu qu'on a tellement tellement de trucs à faire je me dis qu'on pourrait cramer nos stabiliseurs pour maintenir une activité grosse sachant que chaque jour qui passe alors le Mingji Express Express Delivery donc il faut qu'on passe ça si on fait ça on trouve les Fang Target vous voyez ça s'est rajouté donc ce qui n'était pas rentable avant vu que ça ne nous donnait rien maintenant on nous donne en plus un Drive mais d'un autre côté on peut bosser une fois à la manufacture de nouilles pour manger et on mange gratuitement bon évidemment ça nous coûte un dé pour bouffer mais c'est safe ou alors ça nous coûte 15 crédits pour avoir le même montant et on dépense pas nos dé je pense que je préfère payer Enfis pour le moment qu'on a fait pas mal de sous on a dépensé les 100 pour passer le machin et en vendant les data on en a gardé 6 de chaque et on est remonté à 114 donc on est vraiment bien d'un point de vue des thunes on avait aussi ça à améliorer il nous fallait du matériel ah oui le matériel on le trouvera tout seul en faisant de l'ingénierie et l'ingénierie on le fera en réparant les vaisseaux du shipyard mais tant qu'on a pas réglé le problème de l'autre j'ai pas envie de travailler à sidère à l'horizon parce qu'apparemment c'est le chef c'est celui qu'on espère de faire tomber donc ça m'embêterait qu'on ait plus accès après peut-être qu'il faudrait le finir avant d'ailleurs c'est peut-être ça l'idée alors est-ce que j'utilise un stabiliseur non je vais être prudent sur le stabiliseur tant pis on aura que 3D vous voyez les cycles peuvent passer vite si on est endommagé 1-5-5 ok on va regarder si on peut utiliser le 1 dans la matrice rien d'intéressant je crois qu'on a quasiment tout fait Avenage je regarde juste s'il y a quelque chose de nouveau mais si c'est que du Yatagan et du ouais ok c'est que du Yatagan et du Avenage Yatagan et là il faut traverser ok donc on devait travailler pour ça ouais mais alors c'est pas ce qu'on va faire tout de suite on avait aussi ça le Climber ça serait bien pour avoir des nouveaux trucs genre voler un autre vaisseau ou aller savoir et on a un plus un on avait dit qu'on ferait un plus un ce qui nous fait du 6 c'est pas ici qu'on devait le faire mais c'est pas grave là ça sera bien quand même parce qu'en deux coups on peut le finir non pas d'autre boulot si un autre boulot ok ok passe import export vous voyez selon l'endroit où on est on peut vendre un Shipmine on peut export Matsutake ok donc si je ramène 3 champignons de Matsutake caps il me paye 80 crios ou alors acheter un Shipmine corps alors pour 300 crios on peut acheter un Shipmine corps bah non mais on les fabrique nous même donc si on les vend 150 crios pour un Shipmine ça vaut carrément le coup mais vous vous souvenez on pouvait acheter des morceaux de Shipmine pour 60 sur les vaisseaux de transport donc ça aurait pas été rentable du tout mais par contre si on en trouve d'autres on sait où les vendre maintenant 150 criopièces les Matsutake 80 et ça on peut acheter des Shipmine pour 300 donc si on avait besoin d'en acheter pour le vaisseau par exemple on pouvait le prendre là si on n'en trouvait pas ailleurs mais nous on l'a trouvé très facilement en piquant le truc donc en fait on n'a rien à faire ici on va finir on va finir ça on va dépenser le deuxième 5 à chaque fois ça nous donne du boulot donc j'espère qu'il y en aura un dernier ok alors est-ce que ça a ouvert un autre truc apparemment non sauf ah bah si là alors aller au hub oh bonjour c'est un nouvel endroit donc on peut descendre en bas on va nous voir un peu là quelque ça ça oh là là le hub ah mais c'est le centre du cercle vous voyez on voit tout le cercle là on voit c'est vert greenway d'accord là bas c'est tout cassé le cercle est cassé oh là là et là c'est le shipyard en fait c'est pas si grand que ça ok attendez la mainframe c'est pas là où il y a killer c'est pas ici merde si si c'est ici qu'il y a killer c'est ici qu'il y a killer c'est pas bien on a rien à foutre ici central mainframe mettre l'imprinted ok ok on peut l'activer pour tuer killer je pense que killer va nous embêter dans la matrice alors vous vous retrouvez dans les nuages aussi facilement qu'un clignement d'oeil navigator est à côté de vous il est en train de créer de la lumière dans l'étrange ombre qu'il y a ici ce n'est pas comme comment la mainframe devrait ce à quoi la mainframe devrait ressembler au centre à un point de connexion l'objet devant vous est coupé isolé sans connexion sans les branches d'un arbre seulement le tronc remène est-ce que killer est ici ou il est mort it's dead silencieux et d'un seul coup vous le voyez comme une épée dans la nuit son tranchant coupant à travers le vide il glisse sur une longue distance et vous atteint il apparaît de nouveau quelque part ailleurs glisse de nouveau plus vous cherchant alors il est en train de nous rechercher qu'est-ce que c'est killer ok ça ressemble à un chien mais il a une tête de couteau contrairement à l'autre qui était là pour nous attraper lui il est là pour nous tuer blinded erasure protocol ok donc sans chercheur il est aveugle intéressant alors le moment où vous faites un bruit la lame passe plus près et vous le voyez maintenant ce n'est pas une lame mais le bord d'une longue tête aiguisée comme un requin il passe près de vous maintenant vous voyez dans le vide l'endroit où son oeil devrait être vous et navigator échangez un regard en pensant la même chose il est aveugle killer passe entre vous deux agile comme un rasoir et il disparaît vous rapprochez de navigator pour lui parler tu l'as remarqué aussi killer est aveugle nous devons être prudents correct le protocore est clairement opérationnel avec des limites il est imprévisible vous tremblez enfin vous sursautez au moment où le tueur silencieux apparaît très près et passe à côté de vous vous tournez vers un navigateur et vous remarquez quelque chose d'étrange son système solaire de sphère est en train de s'écraser les orbites habituellement rondes commencent à se détruire les sphères commencent à prendre une spirale qui se condense vers un point unique le navigateur le remarque aussi il essaye de replacer les sphères mais il n'y arrive pas quoi que ce soit qui attire son truc les gardes en place il vous il vous regarde soudainement désespéré et frénétique c'est un piège get out it's a trap à la amiral akbar it's a trap you tu allais parler mais killer apparaît entre vous deux glissant dans dans l'espace navigateur est paralysé et vous le voyez frame into the empty socket donc apparemment il serait le empty socket dont il parle c'est l'oeil vide donc il serait bloqué là dedans non alors vous réalisez maintenant que vous réalisez maintenant que si navigateur ne peut pas bouger c'est juste une question de temps avant que un des mouvements de killer l'amène directement à travers navigator et le temps n'est pas un problème pour un protocole qui qui agit depuis des dizaines d'années donc vous regardez désespérément autour de vous pour une solution un moyen de vous extraire navigateur d'extraire navigateur de la mainframe et maintenant vous le voyez il y a trois branches les dernières trois toutes fines et spindly je ne sais pas ce que c'est qui nourrissent la mainframe d'une très mince diète de données et de puissance donc des fils très fins peu d'énergie mais un peu quand même casser les casser et toute la mainframe s'écroule une bonne fois pour toutes si nous coupons ces connexions quel que soit le hardware dans lequel c'est connecté il faudra les détruire ou sera détruit mais ils sont enchâssés dans quelque chose une protection faite de glace vous avez besoin de le déverrouiller avant de les couper de la mainframe pour de bon vous regardez le navigateur essayez de le rassurer sans même parler et vous vous clignez les yeux et retournez dans la réalité son expression de peur et l'image résiduelle disparaît petit à petit vous devez agir rapidement ok donc là il est dans la merde il faut absolument qu'on aille dans la même frame pour couper ça alors je sais pas ce qu'il va me falloir mais sûrement des cypher ouais c'est ça il me faut des unlocks il faut unlocker les trois branches comme on a déjà fait par contre heureusement il n'y a pas une cloque qui nous dit tu as un tour pour le faire quoi remax et s'élévator ok AE mainframe d'accord AE branche 0.3 d'accord The Hub alors qu'est-ce qu'on peut faire dans The Hub Weightless Wanderer donc c'est une zone sans gravité ici donc ça prend pas mal de temps de se balader dans les environs mais on s'y habitue ok donc on peut accéder au manifeste ou ou alors on peut socialiser avec les spacers du coin ok c'est interface là-bas c'est peut-être mieux d'accéder au manifeste ça nous donne ouais moins de d'argent tout ça plus 2 ça ferait un 3 c'est pas fou hein je préfère aller chercher dans la matrice quelque chose peut-être qu'ici il y a des trucs oh là là killer ah ouais donc en gros c'est killer là on a 2 traits à tous les coups on va faire 2 actions et il va agir killer ok ok donc là on peut on peut avoir je pense ce qu'on veut on a les 3 trucs en gros les 3 trucs pour déverrouiller ils sont là mais on a pas les bondés pour une fois ça demande pas des 1 ah si il y a un 1 oh là là on les extrait en x2 nous non on en a eu qu'un là on crypte et de quai voilà et c'est 1 sur 2 ouais il y a que 2 donc on est sûr on est sûr d'attirer l'attention de killer à un moment donné donc je pense qu'il va mourir notre pote notre pote ia va mourir et on va pouvoir le finir juste après parce que là vous voyez on va en débloquer un mais ça va ça va rien faire de plus et on pourra débloquer les deux autres dès qu'on se sera reposé j'hésite vraiment à me soigner pour avoir plus de 2D mais ça suffira à 2D pour finir ça bon par contre pour faire le reste c'est mezzo quand même on redescend sur la bordure pas un port export ça sera toujours très bien pour faire des sous bah on a tout fait la nourriture on est good ah le vaisseau est arrivé on a même pas été voir ce qu'il proposait quelques scraps ça nous permettrait de faire la nouvelle maison alors c'est embêtant parce qu'à chaque fois qu'on fait du ingénieur on est censé en trouver du scrap et on en trouve pas vraiment beaucoup on va attendre le prochain vaisseau tant pis comme ça on aura le choix entre les deux vaisseaux et on va se reposer on va se reposer pour 3D seulement en fait c'est un bon moment pour s'arrêter on stoppe là et on reprendra notre prochaine fois merci d'avoir suivi et à bientôt